Samedi donc, le lendemain, victoire de Paris en finale de la Coupe de France. Nasser Al-Qalifi nous répondait ceci sur l'avenir d'Ouna Imri. Écoutez-le. Je veux dire une chose, la coach veut rester. Tout le monde parle, je regarde toujours la télé, toujours. Et la coach XZ doit, je vous dis, j'ai beaucoup conseillé pour donner le nom du coach. Mais le coach 200% veut rester avec nous, il faut continuer. On est très contents avec lui, lui est très contents avec nous. La saison prochaine va être meilleure de sa saison. Nasser Al-Qalifi a-t-il donc mis fin au feuilleton Ouna Imri ? Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord sur ce plateau. Ce n'était pas un duel, c'est un super duel. Je n'ai aucun argument. Non pour la famille Roux-Galli. Qui commence chez les Roux-Galli ? Guy, Guy, Guy. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Le feuilleton peut continuer. Oui, c'est ça. Gomez-Blanc. Non ! Ben si, c'est ce que ça veut dire. Nasser Al-Qalifi a-t-il. Non, ça ne veut pas dire que tu le souhaites. Ça, j'ai bien compris. Mais ça veut dire que rien n'est joué. Nasser Al-Qalifi a-t-il mis en feuilleton Ouna Imri. Non pour la famille Roux-Galli. On est bien d'accord. Pour vous, c'est plié, 100%. Ils ont dit que le feuilleton peut continuer. On ne dit pas qu'on le souhaite, Guy. On dit qu'il peut. C'est ça. Alors, attendez, juste une chose. Tu pourras tapoter sur Guy lorsque... Ça fera 30 secondes. D'accord. Ok, très bien. Monsieur... Madame Gommet, Madame Gommet, Monsieur Blanc. Mélisande a démarré. Il paraît que vous avez entendu que vous n'avez pas beaucoup d'arguments sur ce super duel. Oui, j'en ai un qui me vient. Ah, ok. Ah, ben voilà. Très bien. Mais là, c'est pour savoir si le feuilleton est fini pour cet été. Oui, c'est bien, Mélisande. Emery reste à 200%. A l'évidence, il avait dû voir ça avant avec, au-dessus, peut-être directement au Qatar. Voilà, ils ont décidé ça. Ils ont validé ça. Ils ne se seraient pas engagés comme ça pour, cinq jours après, se ridiculiser à prendre Jean-Jésus. Donc là, ils ont décidé que ce serait Unai Emery, d'insister avec cet entraîneur qu'ils ont pris qu'il y a un an seulement. Et voilà, il va évidemment continuer la saison prochaine. Guirou, le président de Paris-Saint-Germain, était dans l'impossibilité, une semaine où il gagne la Coupe de France, de dire le lendemain qu'ils allaient se séparer. On a l'exemple précédent qui est bien pire. Il avait été prolongé par l'émir, par tout le monde, Laurent Blanc. Il avait tout gagné, d'accord, il n'avait pas gagné en quart de finale de la... Mais c'est difficile de gagner. Bon, et puis vous avez vu l'image, il s'en va comme ça, avec la tête à gauche, pas la tête comme ça. Donc moi, je dis que c'est reculer pour mieux dégager. Pour l'engagement corporel. Pour mieux tapoter. Éric Blanc, sans argument, on y va. Non, non, mais avant cette déclaration, Audiard aurait pu dire, Nasser, c'est moitié loukou, moitié signe, l'indolence ou la cruauté. En somme, le PSG sur Coran alternatif. Mais là, il a fait une déclaration choc. Et donc, moi, je suis sûr, à 100%, parce qu'il y avait dans la presse, on annonce un entraîneur, deux entraîneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il ne s'entend pas, en terreau, comment il s'appelle ? L'entraîneur Emery. Et il a dit stop, on arrête, game over, il restera. Karine Galli, vous avez 26 secondes et 85 secondes. Le feuilleton n'est pas fini. On est fin mai. On a entendu un président qui a eu une posture le soir d'une victoire en finale de Coupe de France. Et après, il y a des réalités. Il y a un nouveau directeur sportif qui arrive et qui, visiblement, n'est pas fan de l'entraîneur en place. Il y a un entraîneur qui aussi peut en avoir marre de tout ce qu'il a subi. Du fait qu'en plus, par exemple, certains joueurs devraient rester au PSG alors qu'ils aimeraient peut-être qu'ils aillent voir ailleurs. Donc, finalement, ces prérogatives sont assez limitées. S'il est venu au PSG, c'est pour décider totalement. Ça peut aussi s'arrêter. Merci Karine. Karine, donc, ou Guy, ou l'autre couple entre Éric Blanc et Vincent de Gomez. Extrêmement démonstratif, notre jeune Éric Blanc. Vous allez sur le compte ruisseur de l'équipe du soir. Le président est demandé pour l'arbitrage. Président Roustan, c'est à moi. Le président demande le ralenti du langage corporel, Guy. Ah, le tapotage ? Oui, c'est quoi alors ? Eh bien, il a commencé. Expliquez, expliquez, expliquez. Mais oui, il va rester. Ah, il se... C'est bon. Il n'a pas dit, il va rester. Il a dit, il va rester à 200%. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revoir quand même l'élément d'un serial qualifiant ? La fin. La fin, de toute façon, ça ne dure pas 36 heures. La dernière fois. On se recale en régie. Vous nous remettez de Nasser Al-Qalifi. Parce que là, il y a un indice de Guiraud qui vous a donné. On va bien regarder le visage et le corps de Nasser Al-Qalifi. Je veux dire une chose, le coach, il va rester. 200% de tout le monde parle. Je regarde toujours, je regarde la télé, toujours. Et le coach, avec ses doigts, je vous dis, j'ai beaucoup conseillé pour donner le nom du coach. Mais le coach, 200%, il va rester avec nous. Il faut continuer. On est très contents avec lui. Il est très contents avec nous. La saison prochaine va à la meilleure de cette saison. On est vachement contents avec lui. Ok, président, maintenant, vous avez eu à... Il faut savoir que là, il a un micro principal, manifestement. Mais il y a d'autres personnes aussi. Donc, c'est pour ça que le regard, il va un petit peu là. Il y a une chose, c'est que Nasser Al-Qalifi, quand tu lui poses une question, il te regarde. Il veut voir la personne qui lui a posé la question et il répond vraiment en face. C'est important parce que, par exemple, on était avec Sylvain de TF1 et moi. Et on était cachés par les caméras. Et vu qu'on posait les questions toutes les deux, il voulait vraiment regarder qui avait posé la question. Ah, là, ils vous regardent, en fait, là. Ah oui, oui, vraiment. Non, non, mais vraiment, ils regardent qui pose la question, etc. Ok, donc, président, maintenant, vous avez vraiment tous les éléments pour... Là, j'ai tout. Là, je me régale. Pour moi, alors, Guy, tu parles de l'histoire quadruplée de Laurent Blanc. Non, enfin, triplée, puisqu'on parle de l'autre truc. Oui, triplée, le machin, c'est difficile, etc. Mais il faut savoir qu'il avait reconduit le contrat. C'était aux alentours de janvier, février. C'était avant ce que c'était. Avant City. Voilà, c'était avant Chelsea. Avant Chelsea. Avant le 8ème siècle. Et c'était un super risque, tu vois, avant Chelsea. Oui. Donc, de l'eau a coulé sous les ponts après. Il y a eu la Ferroir, il y a eu des tas de choses, comme Sacer City, plein de choses. Là, il te dit, à la fin de la saison, c'est vraiment la fin de la fin, ok, le mercato commence, continue, etc., à 200%. Il te le dit deux fois. Il ne peut pas, si tu veux, dans 15 jours, te dire, je ne vous ai pas dit à 300%, machin ou quoi. Pour moi, il est clair que Emery sera, au départ en tout cas, au bout de 2-3 mois, on verra bien, au départ, entraîneur du PSG, ça me paraît une certitude. Là où je trouve, je ne le rejoins pas, je ne sais pas si vous avez lu ici le bouquin d'Ancelotti, Ancelotti, il est parti, le moment où, la veille de Porto, alors que, j'étais déjà qualifié, je veux dire, on était en décembre, ils viennent de perdre à Nice, ils reçoivent Porto, alors, tu joues la première place, mais tu es déjà qualifié. On est au mois de décembre. Voilà. Et il dit, soit vous gagnez, si vous ne gagnez pas, vous êtes licencié. Et Léonardo aussi, hein ? Pardon ? Léonardo et Ancelotti devaient être virés. Non, 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 qu'Ancelotti. Et Léonardo, il en voulait à Léonardo, il disait, il est venu avec Léonardo, que je croyais être mon ami, parce que là, il a compris que Léonardo, il faisait le choix du truc. Et là, c'est terrible. Et je trouve que c'est terrible qu'il n'ait pas dit les 200% avant la finale de Coupe de France. Et ça veut bien dire que s'il y avait eu le petit obstacle, enfin, l'échec, eh bien là, c'était plié. Il attendait ça, si tu veux. Et je ne trouve pas ça normal, mais après, bon. En tout cas, par rapport à... Simplement, Guéraud, je voudrais dire que pour un Qatari, le chiffre 200, c'est un tout petit chiffre. C'est un mauvais joueur. Il compte en milliards, il compte en deux. C'est un mauvais joueur, oui, mais enfin, c'est 200%. 200% de 10 millions, 10 milliards de dollars, ça reste 200%. Président, donc très clairement, le point pour Mélisande et Éric. Eh bien, il ne peut pas être plus clair. Agré le langage corporel, moi, je... OK, OK. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Didier ? Le fait que Paris ait gagné la Coupe de France, ça a provoqué cette annonce-là ? Déjà, il dit, Emery veut rester à 200%. Non, Emery ne veut pas rester à 200%. Oui, il dit, Emery veut rester à 200%. Non, 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 c'est vrai qu'on a du mal à suivre. Emery dit qu'il va toujours à la fin de ses contrats. Mais je peux même te dire qu'Emery reste là quand même sous certaines conditions. Mais voilà. Non, mais dans ce cas-là, le fait qu'on n'est pas fini. Je veux dire, s'il y a des joueurs qui ne veulent plus dans son effectif, on lui impose de les garder. S'il ne peut pas avoir les joueurs qu'il veut, etc. Mais ça viendra d'Emery. Moi, je te dis, pour Nasser, Emery reste... Janis Léva... Il a mis fin au feuilleton Emery. Janis Léva, femme de l'équipe du soir. Janis Léva, femme de l'équipe du soir. C'est un client. On l'écoute, mes amis. Pourquoi licencier blanc et pas Emery, qui a un bilan bien plus faible que blanc, que celui de blanc ? C'est Janis Léva qui nous dit, voilà, le bilan blanc. Parce qu'il y a un moment aussi, quand même, dans le monde du foot, tu ne peux pas envoyer un signal qu'à chaque fois qu'il y a un souci, tu licencies ton entraîneur. Là, tu pars sur une nouvelle aventure avec Emery. Et donc, après une saison qui, effectivement, n'est pas complète au niveau des objectifs, tu arrêtes tout et tu repars sur un autre... Et puis, il va bien falloir comprendre... Comment ils s'appellent ? Janissa ? Jamy et Janis Jopin ? Janis Léva. Janis Léva. Il va bien falloir que les gens comprennent, une fois pour toutes, que l'entraîneur dépend de beaucoup de choses. Et chaque fois qu'on parle de ce mercato complètement raté et de ce club qui n'a ni que ni tête dans sa structure sportive, que le dernier maillon de la chaîne, c'est l'entraîneur. Et que l'entraîneur, il fait ce qu'il peut aussi, quoi. Je veux dire, à un moment, tu vois. Et que l'équipe n'a pas été renforcée, loin s'en faut. Sur le fond... Janis, Janis, à un moment... Janis, Janis, tu nous poses la question. C'est une question. Sur le fond, c'est-à-dire sur le sportif, pensez-vous qu'on aïméry puissent récolter ce qu'il a semé cette saison ? Est-ce que vous avez vu des petits bourgeons, des petites choses, pour espérer peut-être une saison meilleure que cette saison ? Moi, j'ai vu des bourgeons. J'ai vu, sur certaines séquences, des bourgeons. Le 6 à 1 occulte le 4-0. Mais tu ne peux pas occulter le 4-0. Alors, c'est vrai que le 6 à 1, c'est quelque chose de fort. À l'arrivée, tu es éliminé. En face, c'est quand même Barcelone. Ce n'est pas non plus le petit ringard ou quoi. Il y a des circonstances un petit peu spéciales. Même si les joueurs du PSG ont leur responsabilité, parce que le premier mi-temps, ils sont là, truc et tout. Et qu'Emery a aussi, sans doute, sa part de responsabilité. Mais j'ai vu des choses dans le jeu. J'ai vu des joueurs qui le suivaient, parce qu'après le 6 à 1, tenir tête au rythme fou de Monaco et attendre l'antépénultième, je ne sais pas comment on dit, journée à Nice pour craquer, si tu veux. Il y a eu, mais il y a certains joueurs qui doivent être remplacés. Et il faut certaines choses, c'est sûr. Juste avant de croire les résultats, le mot de la fin d'Erik apprend, on regarde les résultats de Superdouard. Même si moi j'ai dit que la saison était ratée par rapport aux objectifs, on a vu quand même certaines choses. Tout le monde a fait rappel le 4-0 de Barcelone à l'aller. C'est quand même, personne n'avait mis autant de buts à une équipe de ce niveau-là avant. Donc ça, c'est important. La première mi-temps d'Arsenal, on a vu des choses aussi très intéressantes. Donc il y a eu des choses quand même. Et l'Arsenal aussi. Après, Cavani-Erat le plus grand ouvert. Malheureusement, ce n'était pas dans la continuité. Mais tu as vu certaines choses. Guy, mot de la fin, c'est le mot de la fin les gars. Je veux dire, des souvenirs de joueurs, puis des souvenirs d'entraîneurs de milliers de matchs. Quand on se rappelle des bonnes choses qu'on a faites, c'est qu'on a été mauvais. Le jour où on était très bon, on se rappelle de ses erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada